Musique La ferme Saint-Tours, comme on la connaît aujourd'hui, a débuté en 1993 quand mes grands-parents maternels ont transféré l'entreprise à mes parents et à ma tante. Avant, c'était une ferme laitière, donc ils ont eu l'audace de faire une transition vers les poules. On a débuté à Saint-Tours avec 20 000 poules, puis peu à peu l'entreprise a grossi. En 2000, on a débuté la construction de poulaillers biologiques. Depuis également, on s'est lancé dans les poules en volière. Chez nous, on a cette devise de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier. On a vraiment une variété de production d'oeufs. On a les oeufs verts de poule en liberté, on a des oeufs de poule biologiques, des oeufs de poule en liberté et des oeufs provenant de logements conventionnels. Puis on a des oeufs oméga-3, luthéine. On a moyen de trouver un oeuf à notre goût chez nous. On a 1000 arpents cultivables, on en cultive 800, dont la majorité est en production biologique. Puis Saint-Tours est reconnu principalement pour ses beaux champs de tournesol. Les tournesols, on les retrouve à la ferme Saint-Tours. Fun night très importante, une belle image de la ferme. On fait de l'huile de tournesol. On vend également des produits d'érable parce qu'on a une érablière qui compte 5600 entailles. Puis de ça, on produit toutes sortes de produits d'érable. Du beurre d'érable, de la tire d'érable, des bonbons d'érable. Donc il y a vraiment une panoplie de production qui est faite à ce niveau-là. Et puis on vend ça à notre boutique qu'on a à la ferme principale à Saint-Tours. On a toujours été un peu précurseurs. C'est une force de mes parents et de ma tante d'avoir osé depuis toutes ces années-là. Ils ont toutes des formations différentes, diversifiées. Ils ont chacun leur rôle dans l'entreprise, que ce soit au niveau de la comptabilité, la gestion des opérations, vraiment plus la production ou encore la nutrition. Aujourd'hui, on commence une autre transition. Donc mes parents et ma tante étaient la sixième génération. On est maintenant la septième. Mon implication auprès de la ferme Saint-Tours, c'est tout récent. Je voulais m'impliquer plus au niveau de la technologie de la ferme. Donc l'implication de la technologie autour de différents secteurs de production de la ferme. Mais bientôt aussi, un intérêt pour la mise en place, la mise en marché, le marketing de différents aspects de la ferme. Mon rôle à moi dans l'entreprise est plus administratif. Je m'occupe de la comptabilité et des autres aspects administratifs de la ferme. Puis en collaboration avec une autre famille, Productrice 2, on a une ferme au Nouveau-Brunswick. Puisque l'entreprise est une entreprise familiale, donc je travaille avec des gens qui sont proches de moi, qui partagent la même fierté, la même motivation de produire un aliment de qualité pour les Canadiens. Donc oui, je suis très fier d'être un producteur d'œufs. Je trouve qu'il n'y a pas plus de noble métier que de nourrir les gens. Je pense que c'est un métier qui est essentiel, qui va toujours rester. Puis que ce soit les œufs qu'on produit, je trouve ça formidable. C'est un produit qui est complet, sain, naturel. Puis on a des belles pratiques de production au niveau du bien-être animal, tout ça. On n'est pas gêné de montrer, d'ouvrir nos portes, puis de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait, dans quoi on travaille. Je craque pour toi mon coco!